c'est un match de coupe de la ligue qui nous est proposé aujourd'hui oui ça devrait nous donner un match spectaculaire le choc des olympiques aujourd'hui pierre marseille face à une belle affiche en général ce sont des matchs spectaculaires et parfois même mémorables on se souvient d'un 5-5 il y a quelques saisons avec je crois 5 buts dans le dernier quart d'heure un truc de fou l'olympique de marseille qui lors de son dernier match à domicile avait dû concéder le nul face au fc metz oui le score avait été de 1 partout mais bon je pense que cette fois ça va être un peu plus compliqué je vois même une défaite voilà un joueur que l'on va suivre un monde auprès dans ce match 3 buts inscrits sur ces trois derniers matchs des stades plus qu'honorables pour lui je vous laisse découvrir la composition de l'olympique lyonnais aujourd'hui alors sans surprise l'équipe a évolué en 4 3 3 un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers voici la composition de l'olympique de marseille c'est un système sans surprise ce qu'a choisi l'entraîneur à 4 3 3 c'est sans surprise mais c'est risqué en fait tout dépend de du rôle et de la participation défensive des deux alliés nicolane culot à ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur on est fait opposé à ses anciens coéquipiers à lui de mettre de côté l'affectif le concentré uniquement sur son match on rassure ce match dans cette enceinte relativement grande alors attend je regarde c'est annoncé pour 43 mille places moins et c'est donc monsieur régner valier qui va arbitrer cette rencontre 1 et bien tacler le ballon qui n'est pas personne attention il ya un peu d'espace devant lui le centre le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon il aime vainqueur hiroki sakai ballon chip et la part toliso paillettes il aime vainqueur ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir la frappe ouais bonne prise de balle du gardien on fait la fin de 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 la fin Raphaël way et lui remets de les sauts c'est un petit les marseillais à l'attaque allez qui va reprendre ce ballon morel et bien il vient presser sur dimitri paillettes est-ce que vous avez un favori pierre pour ce match non franchement non maintenant un match serré avec des joueurs lyonnais qui connaissent la qualité de leur adversaire un avantage avantage pour marseille sans son bon tacle mais ce n'est pas fini ouais la frappe le gardien qui repousse on est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture l'appel de balle et la passe en profondeur où il a récupéré le ballon dans la zone de vérité c'est un petit maxime de l'allon qui récupère était bien placé rachid ghézal ils font tourner à l'affût de l'ouverture il a un peu d'espace la meilleure solution c'était de dégager il a eu raison sur le film et il est hors jeu sur cette situation voilà comme un pique lyonnais qui progresse dans le camp adverse on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro il ya une gamme iwa l'accent dans la casette les lyonnais qui essaient de porter le danger manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger dame d'un coeur certi tch et c'est récupéré par mathieu valwena il prend ce ballon dans la surface paillettes en le but à le but ils prennent l'avantagent là on est vraiment dans la surpuissance avec cette frappe vers la droite début on voit ce but sous un autre angle c'est donc l'ouverture du score 1-0 rachid ghézal morel on est peut-être une bonne occasion ouais le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien il aime vainqueur paillettes ça tch et à l'interception on va retrouver maxime gonalo attention et la duchan devant lui oui ça circule bien reconstruise tranquillement non non pas de souci pour le gardien sorti de but à nouveau ce but et qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage il était dans la surface et il suffit d'un tir subtilement dosé pour à ce qu'à son but c'est un tch sans son un duel pour la récupération du ballon il fait qu'il est arbitre qui décide d'interrompre le jeu va quand même prendre le temps d'aller voir le genre blessé non il n'a plus le choix là le joueur marseillais il doit absolument céder sa place et finalement le joueur sort ayant balle à terre pour reprendre le jeu de la lune de l'allon mais il fait qu'il a elle a un bon ballon d'attaque le centre c'est finalement un ballon perdu sartic oui ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout ils construisent patiemment et attendent l'ouverture on reste il prend sa chance que les sceaux on s'approche du but on tape les propres ballons toujours en jeu jérémy morel ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense à l'effet qui lève la tête parce qu'il ya du soutien on a la mauvaise passe il n'a pas regardé où il a mettait attention ça peut être dangereux dans le trou peut-être un changement de possession après ce tacle il a mis temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 dimitri et payette animé le jeu offensif de son équipe qu'est ce que vous avez pensé de sa prestation jusqu'à la pierre ça lui son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps c'est reparti dans ce match de coupe de la ligue début de la seconde période à l'instant un ami cabela sont en train de poser leur jeu patiemment ouais la frappe c'est le gardien qui a le ballon ouais alors facile il va pouvoir relancer son équipe maintenant ouais c'est sur le contrôle là qui perd le ballon à la touche à venir après ce bon tacle Raphaël David Fekir Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse et bien tacler le ballon qui n'est pour personne c'est intercepté par maxime goddallon un ami cabela dimitri payette les trente derniers mètres ils attendent une ouverture dans la défense les ballons touchés par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner le 0 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 la du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but allez à deux il ya du soutien derrière lui ils font tourner ils prennent leur temps paillettes avec un tir et le but ils prennent de l'avance ils vont bientôt prendre le large et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui c'est ce but toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra 2-0 ils ont à présent une avance confortable que les sauts nicolas de coulou l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu on s'approche de la zone de vérité est-ce qu'il va centrer et bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro vous suivrez donc en compagnie d'e-sports un match de ligue 1 avec cette rencontre c'est l'olympique lyonnais qui affrontera toulouse à l'extérieur un match qui sur le papier malheur assez équilibré alors qu'on a voyait une faute sur le joueur lyonnais couffrant alors pierre à quoi on peut s'attendre avec ce prochain match de l'olympique de marseille le club trouvera sur sa route les girondins de bordeaux pour cette rencontre et ce sera pour le compte de la ligue 1 un match serré si tu veux mon avis les ralentis qui nous permet d'apprécier à nouveau ce but un missile parti de très loin qui file sur le côté gauche le gardien est pris de vitesse les lyonnais qui essaie de porter le danger elle la voilà la frappe un superbe exploit du gardien sur ce plongeon c'est un corner pour les lyonnais avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont clairs et cherche à égaliser à tout prix un ami cabela il donne carrément le ballon à l'adversaire le tir non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré la bonne récupération de fait qu'il attention il peut s'entrer là mais bon tâche elle lui a pris le ballon gomis alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu non ça ne passe pas l'attaque est stoppée on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps le centre attention à la frappe il n'est à peine d'entrer en jeu et c'est un de ses premiers ballons il marque bravo à l'éducation et lui encore des cas c'est pas fini c'est pas fou on voit celui dans notre pays on voit avec ce changement la mission elle va être de tenir le résumé et on le voit avec ce changement la mission elle va être de tenir le résumé et deux buts à un donc maintenant un ami cabela et dix mots alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie et marseillais qui tente de porter le danger dans le camp adverse j'ai cru qu'il allait tomber il est resté debout par le micabela ouais le tir c'était peut-être la balle du chaos ah oui excellent contrôle il s'avance vers la surface à haut l'interception il a tout anticipé bon tacle mais ce n'est pas fini ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée le lancer sera en faveur des guionnets on s'approche du but il reprend de la tête cette tête ne sera pas cadré il a manqué quelques centimètres une belle occasion de but mais qui n'est pas cadré c'est vrai que le centre était bon il y aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête on a piquet n'est qui progresse dans le camp adverse on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner à ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur on retrouve en effet opposé à ses anciens coéquipiers à lui de mettre de côté l'affectif pour se concentrer uniquement sur son match et la passe il prend sa chance allez l'occasion pourquoi pas d'égaliser sur ce corner il est un vainqueur et dix mots ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant on est dans une phase de conservation de balles en attendant l'ouverture le remplaçant qui préfère son entrée sur valbuena et non ils n'égaliseront pas sur cette action quand même dommage d'être aussi maladroit dans des moments aussi importants un c'est dommage à des ratés l'occasion pareil on voit qu'il n'arrive pas à cadrer son ballon malgré un bon centre dommage ça teach les marseillais à l'attaque le bon ballon pas de souci pour le gardien allez ça pousse ça pousse c'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score et plus de temps à perdre c'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe les lyonnais qui essaie de porter le danger et l'arbitre accorde un coup franc et le reprend l'accord Ah ça devrait être la dernière attaque, la frappe, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Alors que l'arbitre indique le temps additionnel, il y aura 5 minutes en plus à jouer. Eh ben ils ont l'air d'y croire les supporters, leur équipe doit marquer 2 buts pour gagner, mais vu leur réaction c'est comme si c'était déjà fait. Ah oui c'est le jeu, le centre est bon mais avec un tir, et le ballon dans les bras du gardien. L'arbitre qui siffle la fin de ce match, voilà l'OM qui s'impose donc, et les voici qualifiés et c'est ce qui compte. Dimitri Payet qui joue un rôle extrêmement important dans le jeu de son équipe, il était attendu aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé en plus, c'est toute l'équipe qui ose son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !